Bonjour à tous et bienvenue à la première conférence du 3e forum des médecines de l'âme avec Gilles et Rose Gandhi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Moi je vous connais mais est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu ? Alors, se présenter. Oui. Donc nous sommes les fondateurs du forum des médecines de l'âme déjà, on peut dire ça. C'est nous qui sommes à l'initiative de ce forum il y a 3 ans, 3e édition. Et nous sommes aussi les fondateurs d'une méthode que l'on appelle la médecine symbolique. Et on peut dire que c'est un peu ce qui a entraîné après l'idée du forum des médecines de l'âme. Donc on va vous expliquer tout ça. Voilà donc en gros. Ok super. Et le thème de la conférence c'est la liberté du point de vue de l'âme ? Eh oui. Ok. Mais qu'est-ce que l'âme ? Eh bien je vous laisse répondre. Je vous souhaite une bonne conférence et bonne conférence à tous. Merci Christophe. Alors c'est parti. C'est parti. A toi. Je crois que le début c'est peut-être rose. En fait l'idée c'est de parler de l'âme et de la notion de liberté. Et pour ça on peut l'intérêt qu'on pourrait déjà essayer de comprendre d'abord ensemble qu'est-ce que c'est qu'on appelle âme. Parce qu'il y a plein de gens qui nous disent toujours vous parlez de l'âme mais c'est quoi l'âme ? Ça n'existe pas ? Est-ce que ça existe ? Demain on a Sylvain Fèvre là qui va venir nous expliquer que peut-être que ça existe physiquement. On verra. Il est dans le public, merci. Et en fait on est tous devant ce questionnement de savoir, on parle de quoi ? Est-ce qu'on peut le définir ? On va peut-être commencer par ça. Définir l'âme c'est pas facile. Moi j'aime bien parler mais comme un mouvement énergétique, comme si c'était une présence qui a une respiration. Et cette présence, tout le monde l'a remarqué, pour tous les anciens, en fait quand la présence part du corps, elle est dans le corps, quand elle part il n'y a plus le mouvement respiratoire ni le mouvement cardiaque. Ce qui fait qu'on appelle cela la mort, la mort du corps physique mais sans doute pas celle de l'âme. L'âme ça pourrait être une respiration de vie. C'est intéressant parce que dans les approches asiatiques, notamment la Chine, le chi qui est aussi au niveau du cœur pour eux, c'est une traduction un peu comme ça, on appelle ça le mouvement, le souffle. Et pour dire que c'est quelque chose qui fait bouger, et c'est la définition de âme, anima, c'est ce qui nous anime. Et en sachant que la tradition chez nous qui parle de ça, c'est la tradition grecque qui va ramener à trois notions, trois dimensions dans le corps, l'âme et l'esprit. Donc le corps, l'âme et l'esprit, qu'on va rattacher nous symboliquement, le corps à l'instinctivo-moteur, le cerveau reptilien. L'émotion, le motion, ce qui nous fait bouger, l'anime, qui nous anime le cerveau limbique. Et puis l'émotion, et puis l'aspect intellectuel, l'esprit, la pensée, dans la tête symboliquement. Donc nous quand on parle de l'âme, on parle plutôt de la zone centrale, mais c'est la zone qui nous anime. Et comme l'a dit Rose, la zone qui, enfin la partie qui fait qu'on est animé dans un corps, et que quand cette partie s'en va du corps, le corps devient inanimé. Voilà. Alors la liberté dans tout ça... Objet inanimé, avez-vous donc une âme ? Ça me fait penser à ça, mais oui. Et donc la liberté dans tout ça, est-ce que l'âme, c'est quoi la liberté du point de vue de l'âme ? Parce que du point de vue de la tête, la liberté de penser, vous connaissez la chanson, vous n'aurez pas ma liberté de penser. En fait, on peut se poser la question, la liberté du corps ne pas être entravée, bon ça, ça va. Mais la liberté de l'âme, du point de vue de l'âme, on va voir que c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut imaginer, parce qu'on peut la rattacher à plein d'autres choses. D'ailleurs, en médecine symbolique, c'est intéressant, c'est qu'on a découvert cette manière de rencontrer l'invisible, il y a une quinzaine d'années, avec les baguettes coudées, que l'on place au niveau du cœur, et qui justement dialogue avec cet invisible extérieur, on pourrait dire l'invisible extérieur, la vie, les plantes, mais aussi qui dialogue avec la partie, quand on est deux dans un soin ou dans une harmonisation, ça dialogue avec l'invisible de l'autre pour nous pointer justement ce qui empêche l'âme d'être libre, et de se réaliser, d'être en joie, dans sa créativité pleine. Oui, et c'est vrai que cette notion d'invisible, elle est un peu perturbante, mais en ce moment, on est en plein dans le bain, parce que depuis un an, on se bat contre un invisible. Vous avez vu qu'on se battait symboliquement contre un virus, et qu'on se bat contre un monde invisible qu'on ne maîtrise pas du tout, qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas comment il fonctionne, et un peu la médecine symbolique, c'était un peu l'approche qu'on a mise au point, c'était un peu une méthode qui permet de dialoguer avec cet invisible et d'avoir des messages directement, peut-être dans le mode intuitif on pourrait dire, mais pas que. Et cet invisible, on se rend compte qu'il y a une forme d'intelligence qui est là derrière, et qui dialogue avec nous, en psychanalyse ou en psychologie, on connaît les synchronicités, des hasards, des coïncidences qui arrivent, et on ne comprend pas comment elles se manifestent, et pourtant elles parlent, c'est un symbole qui parle, et bien en fait, notre méthode, elle a mis en évidence qu'on pouvait dialoguer avec l'invisible, pourvu qu'on respecte le langage de l'invisible. Parce que souvent, nous, on veut dialoguer avec notre mental, et notre mental, lui, il rationalise, il radote souvent d'ailleurs, il a peur, il y a plein de phénomènes dans notre tête, qui sont, que nous on appelle les peurs, culpabilités, croyances, et ce mental, lui, il n'est pas du tout adapté pour dialoguer avec l'invisible, parce que lui, il veut contrôler les choses, il veut enfermer les choses, il veut savoir, il veut maîtriser. Ça limite souvent par des peurs, des culpabilités, des croyances, qui nous empêchent, il faut, je dois, ça limite, ça nous donne des états d'âme tristes, et ce qui est intéressant avec les baguettes, c'est que ça va pointer tous ces symboles qui bloquent et qui ferment, et qui empêchent l'âme d'accéder à ses besoins. Mais quels sont les besoins de l'âme ? Voilà, et déjà, on voit déjà à travers cette petite intro qu'effectivement, on va avoir tout de suite un endroit où ça va bloquer, c'est quand on va vouloir approcher l'invisible ou l'âme, ou l'esprit, on ne sait pas trop comment on va le nommer, mais ce champ, cette intelligence en tout cas, d'une manière mentale, on va peiner à le faire. Donc on va essayer de trouver des moyens symboliques pour entrer en communication avec l'invisible, et l'humain a toujours utilisé des moyens symboliques, que ce soit tirer des cartes du tarot ou essayer de lire l'avenir dans les étoiles, on a toujours essayé de trouver des moyens symboliques pour dialoguer avec cet invisible, et ce qui est intéressant, c'est que là, on va aborder ça sous l'angle de la liberté, c'est-à-dire quelle liberté on a là-dedans et qu'est-ce qu'on doit respecter comme règle quand on veut entreprendre ce genre de démarche. Et vivre. Voilà, et vivre tout simplement. Alors, avant d'aller au fond du sujet, il faut quand même qu'on définisse certaines notions, par exemple, la liberté, les notions qu'on va aborder, tout d'abord, la première chose qui vient dans nos têtes, c'est la légalité. Qu'est-ce qu'on a le droit ? La liberté, c'est qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Alors, la légalité, il faut savoir que la légalité, c'est tout ce qui a trait à la loi, donc s'il y a des juristes dans la salle, non, il n'y en a pas, bon. S'il y en a derrière l'écran, il doit y en avoir. La loi, c'est quelque chose qui est typiquement humain. D'accord ? Parce que les animaux n'ont pas d'autre loi que les lois de la nature et de la vie. Eux, ils suivent leurs instincts et les règles de la vie, c'est-à-dire quand il pleut, ça mouille. Bon, quand il fait soleil, on bronze. Mais nous, les humains, on veut bronzer plus vite que le soleil, donc on met de la crème. On ne veut pas se mouiller, donc on prend des parapluies, etc. Et en fait, on se rend compte que la légalité, nous, les humains, on en met plein, de plus en plus. Un petit clin d'œil, d'ailleurs, moi j'aime bien. C'est des restrictions, d'ailleurs. Oui, un petit clin d'œil. Est-ce que vous avez remarqué que chaque personne qui veut se faire élire dans un gouvernement, un projet, etc., va toujours nous promettre de nouvelles lois ? Vous avez remarqué ce symbole ? Tout le monde a dû remarquer ça. Tout le monde dit, moi, je vais faire une nouvelle loi. Donc on va faire une règle de plus. Une règle de plus, une règle de plus. Ça me rappelle une petite anecdote que j'avais lue sur les règles que devaient respecter les Juifs orthodoxes. Ils avaient jusqu'à 500 règles et interdictions à respecter par jour. Vous vous levez le matin et vous avez 500 trucs dans vos têtes qui vous disent qu'il ne faut pas faire ça, il 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 ne faut pas faire ça. 500 par jour. Le problème, c'est que c'est dans la tête. Il faut, on doit, limitant au niveau de la tête, et on n'écoute pas le corps, basiquement, et l'âme qui est mariée au corps. On n'écoute pas cette zone-là qui a des besoins basiques, justement, de vie, de joie. J'ai expliqué ça aussi, mais c'est vraiment important d'écouter la base. Et on n'est pas dans la base quand on est dans la tête. Oui. Alors, si on dit, tiens, 500 par jour, c'est énorme, je vous fais le pari, essayez de calculer combien vous avez, chacun d'entre vous, de règles à ne pas respecter tous les jours. C'est sans doute bien plus de 500. Parce que si vous prenez le code de la route, si vous prenez tout ce que vous devez faire et pas faire tous les jours, quand vous prenez votre voiture, quand vous êtes en ville, quand vous êtes des parents avec des enfants, quand vous êtes des enseignants avec des élèves... Et puisqu'on s'interdit tout seul. Et puis plus toutes les règles internes. Notre auto-limitation, parce qu'on a des croyances qui nous limitent tout le temps. Donc, cette notion de l'égalité, on va voir tout de suite qu'elle va nous poser un problème. Elle est en train de nous poser un problème. Moi, j'avais dit une fois en boutade, je le redis, puisqu'il y a du public qui s'aime bien, je voterai la prochaine élection présidentielle, je voterai pour quelqu'un qui vient promettre de supprimer des lois. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient se présenter en disant dès que je serai élu, je supprimerai une loi, deux lois, dix lois par semaine, je ne vote pas pour lui. Parce que moi, j'en ai marre qu'on rajoute des lois. Bon, c'est mon avis, mais après, vous faites comme vous voulez. Donc, la légalité, c'est les lois humaines, et les lois humaines, c'est le mental, et le mental, c'est sans fin. Et on se rend compte qu'on est dans une impasse, puisque depuis un an, on a sans arrêt de nouvelles restrictions et de nouvelles lois qui viennent se contredire les unes les autres. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a une sorte de folie, il faut utiliser le mot, une sorte de folie mentale qui s'empare de l'humain. parce que plus on veut régler et réguler la vie, et plus cette vie nous échappe, parce que la vie, on n'arrive pas à l'enfermer dans le mental, justement. On peut dire ça comme ça. L'âme, elle est en peine. Donc après, ça va faire intervenir une deuxième notion, qui est la notion de légitimité. Et c'est un mot qui ressemble, puisque ça a la même racine, mais la légitimité, qu'est-ce qui est légitime pour un individu ? Là, on va commencer à quitter le domaine du mental et se rapprocher du domaine de la conscience, et donc de l'âme. C'est-à-dire, la légitimité, ça peut, moi, je peux avoir une certaine forme de... Il est légitime pour moi, ceci ou cela, et pour Rose, autre chose. C'est-à-dire que là, on va se rendre compte que chaque individu peut avoir sa règle interne, qui n'est pas forcément en rapport avec la légalité externe, elle. Qui pourrait être vraiment reliée à... Je m'écoute, et en fonction de mes envies profondes et de mon envie profonde, je dis oui ou je dis non. Parce que souvent, on dit oui à quelque chose où on n'a pas envie. Moi, j'ai passé ma vie à faire ça, à me soumettre pour être gentil. Et là, ce n'est pas légitime pour moi. En fait, après, ça me mettait en tristesse et en colère. Et donc, je disais, mais pourquoi j'ai dit oui ? Et je n'étais pas légitime dans ma loi interne, dans mon écoute personnelle. Et on ne s'écoute pas. Voilà. Mais avec un petit, toujours, il faut toujours voir l'envers de la médaille, c'est que le mot légitimité a été utilisé un peu à toutes les sauces, et notamment en psychologie. Et on a été vite dans le sens de la victimisation des individus, en disant, ah oui, mais c'est normal, c'est légitime que tu sois dans la souffrance, parce que vu les conditions que tu as vécues, vu les parents que tu as eus, vu, vu, vu. Et donc, on arrive par le mot légitime à légitimiser des situations dans lesquelles on se retrouve victime et donc impuissant. Et ça, ce n'est pas très bon non plus. Donc, la légalité, ce n'est pas très bon parce que ça nous permet de mentaliser à outrance. La légitimité, il faut voir, à ne pas tomber dans un abus de victimisation ou de toute puissance à l'envers. En fait, les deux, que ce soit la légalité ou la légitimité, si on subit ce qu'on nous impose, comme c'est comme ça, c'est une loi extérieure ou une loi intérieure, eh bien, il n'y a pas de sens. En fait, on reste petit enfant devant quelque chose où ça nous impose en permanence des choses et on n'a pas notre mot à dire. Le problème, il est là, quand même. Alors après, on a un troisième mot qui est intéressant de décrypter, c'est le mot moralité. La moralité, c'est une notion, avoir de la morale, avoir une haute morale. On va faire intervenir la notion de bien et de mal là-dedans. Et là, on va se rapprocher encore un peu plus de l'âme parce que normalement, la moralité, c'est vraiment l'âme qui devrait, je dis bien qui devrait être, on devrait être animé d'une certaine forme de morale. Si je dis ça, ça va, vous comprenez ? Je devrais avoir une morale interne. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui n'ont pas de morale. Et pour eux, faire du mal ou faire du bien, ils ne se sentent pas coupables. Et ils nous font la morale. Ils nous font la morale. Bien mal, jugement de valeur. Donc, même la moralité, on va voir que ça va vite être pris par le socio-culturel et que, par exemple, les philosophies vont beaucoup parler de moralité et ce n'est pas forcément elles qui vont être les mieux placées. Enfin, pas en tant que philosophie, mais en tout cas, les individus qui en parlent ne vont pas forcément être ceux qui, comme tu dis, sont les mieux placés. Mais la moralité, on va se rapprocher d'une notion de bien et de mal qui est intéressante parce que ça soulève une question philosophe sur le coup, c'est est-ce que le bien et le mal existent ? On en parlera à une autre conférence peut-être ? Non. Alors, ça existe ou ça n'existe pas, le bien et le mal ? Ça existe dans notre tête. En fait, à l'extérieur, c'est sûrement que ça n'existe pas puisque les animaux ne sont pas dans ce jugement de valeur. Ils expérimentent, ils vivent tous les jours. Il pleut, ils sortent, ils mangent l'herbe. Ils vivent la reproduction normalement. Et nous, on a un jugement de valeur sur tout ça, le bien et le mal. C'est moral, pas moral. Il faut, je dois. Et donc, le bien et le mal sont en permanence dans notre tête. Et c'est sûrement ça qui nous bloque et qui nous limite et qui nous rend triste parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Où est notre liberté d'âme, justement ? Eh oui. Par exemple, est-ce que... Non, je te donne des exemples. Est-ce que c'est bien de porter un masque ou est-ce que c'est mal ? Eh bien, forcément, il n'y a pas de réponse à ce genre de question parce que si on estime que, par exemple, il ne faut pas postillonner sur les gens, c'est bien. Mais si j'ai une fragilité respiratoire, ce n'est pas bien de porter le masque parce que ça m'empêche de respirer. Donc, en fait, vous voyez bien que la notion de bien et de mal, ça va être difficile, mais très, très difficile à... Elle est individuelle, en fait. Elle est individuelle. Et puis, en plus, elle dépend des circonstances, elle dépend de plein de choses. Pour moi, il y a quelque chose qui peut être bien là à l'instant et qui peut être mal 5 minutes après. La même chose. Et ça, ça peut être bien aujourd'hui, à mon âge, à 60 ans passés, ça peut être mal quand j'avais 20 ans. Ça peut être mal au Moyen-Âge et bien maintenant, etc. Ça va ? En fait, moi, si on revient à l'âme, par rapport à ça, je pense que l'âme, elle pourrait dire mettre un masque ou pas, porter un masque, ça l'empêche seulement de s'exprimer. Elle a besoin, à travers notre verbe, de s'exprimer. Et c'est comme quelque chose qui empêche un outil, justement. Elle a besoin de dire, de faire des choses, on va en parler. Elle a besoin de ça et ça la limite dans son expression. Par exemple, la notion de bien et de mal par rapport au Moyen-Âge. Moi, je me rappelle, quand on avait travaillé sur les lignées familiales avec les harmonisations qu'on faisait dans les maisons, on s'est rendu compte qu'il y avait des mémoires qui remontaient à l'Inquisition. Et bien sûr, tout de suite, nous, on s'est dit les inquisiteurs, c'est mal. Mais on n'est pas à l'Inquisition, on n'est pas à l'époque. Et donc, la même manière qu'on va juger la dernière guerre mondiale ou la guerre précédente, en classant les choses en bien et mal. Mais les gens qui étaient pris à l'époque dans ce truc-là, ils n'avaient pas du tout la même vision que nous. Et ça, c'est vraiment une sagesse qui vient des traditions qui nous dit qu'il faut bien se garder de juger les choses bien et mal parce que ça évolue, tout ça. Et par contre, ce qui est dramatique, c'est de ne pas évoluer. Ça, c'est autre chose. C'est sûr qu'on aurait été à leur place, on aurait vécu, je pèse mes mots, la même expérience, qu'on soit d'un côté ou de l'autre parce que ces âmes-là, dans ces corps-là, devaient vivre ça peut-être pour qu'on s'éveille à autre chose. On va laisser comme ça. Oui. Puis un quatrième mot dont on voudrait parler au final, c'est la conscience. parce qu'on ne peut pas parler de liberté, de la légalité, de la légitimité, de la moralité sans parler de la conscience parce qu'on vient de le dire, en fait, tout ça, c'est un niveau de conscience. Et la conscience qu'il y avait il y a 500 ans sur la planète, la conscience collective, n'est pas la même que celle d'aujourd'hui, n'est pas la même que celle de nos parents il y a 30 ans. Donc, on est bien obligé d'aborder cette notion de conscience et là, vaste débat parce que la conscience, on a déjà du mal à la définir. Il y a une conscience personnelle, il y a une conscience collective. La conscience, elle n'est pas stable. On peut être très conscient, par exemple, là, je vous parle, je peux mettre ma conscience dans les pieds et être conscient de mes pieds mais dans 30 secondes, je peux être complètement parti dans un imaginaire et ne plus du tout avoir conscience de mes pieds. Et donc, la conscience, vous voyez, elle est où je peux avoir un état de conscience de vigilance, on appelle ça, et puis partir dans la rêverie et je ne suis plus vigilant du tout. vous pouvez prendre votre voiture, rouler et à un moment, vous vous réveillez et vous vous rendez compte que vous avez fait 300 mètres sans voir la route. Mais sans la voir, et vous dites, j'étais pris par une pensée et pendant 300 mètres, je conduisais en mode automatique. Ça conduisait en moi et je n'étais plus conscient. Le je était parti ailleurs. Et donc, la conscience, c'est un vaste débat. En tout cas, on ne va pas le faire. C'est différent du mental et du savoir, en fait, la conscience aussi. Alors donc, on va aborder la liberté de l'âme sous la notion de besoin. Nous, on a choisi de l'aborder sous la notion de besoin. Si on définit l'âme comme étant la partie qui nous anime, eh bien en fait, cette partie-là, elle a des besoins. Alors, tout le monde sait qu'on a des besoins du corps, boire, manger, dormir, etc. On a des besoins peut-être psychologiques, d'affection, de plein de choses. Des besoins de se remplir la tête, d'avoir des nourritures intellectuelles. Mais les besoins de l'âme, en général, on n'a pas vraiment mis des mots dessus. Donc, le premier besoin qu'on va étudier, c'est ce qu'on appelle le bon. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le beau. Et puis, le troisième, c'est ce qu'on appelle le vrai. Le bon, le beau, le vrai. Si tu veux, oui. alors le bon pour l'âme, qu'est-ce que ça peut être ? En fait, c'est par rapport au corps. Tout ce qui est bon pour nous. Alors ça, c'est facile à dire. Mais l'âme, si on considère que c'est une énergie, une présence qui investit notre corps et qui se marie avec le corps, ce qui est bon pour l'âme, en fait, c'est tout ce qui va être relié au sens, aux cinq sens. Parce que nous avons tous cinq sens et ce n'est pas une erreur de la vie. En fait, ces cinq sens permettent à l'âme de prendre conscience qu'elle est incarnée. Si les cinq sens disparaissent, l'âme ne sait pas qu'elle est dans un corps de matière et qu'elle est enfermée dans cette boîte-là pendant 80 ans. Ces cinq sens doivent fonctionner et doivent être mis au service de son âme justement pour entendre des messages. Alors que souvent, on se sert des cinq sens pour avoir. Je veux en avoir. je veux écouter au lieu d'entendre. Je veux regarder au lieu de voir. Vous voyez la différence ? C'est vraiment des nuances qui sont très importantes. Et je trouve que c'est même important. On dit souvent, j'en parle souvent avec Gilles d'ailleurs, il y a des personnes qui sont auditives, visuelles ou autres. Plus l'un que l'autre. Pour moi, je pense que comme nous sommes tous créés pareils, de la même manière avec les cinq sens, c'est étonnant que l'un de nos sens soit voilé. Et donc, si on est plus auditif que visuel, pourquoi notre âme ne peut pas se servir de ses yeux correctement et quel est le message qu'elle nous donne ? Qu'est-ce que je ne peux pas voir ou qu'est-ce qui est limité encore ? C'est le chemin que je dois faire, accomplir pour aller plus loin. C'est là que c'est fermé. C'est-à-dire que, en fait, le bon, on a les cinq sens mais tout de suite, on va se rendre compte que les cinq sens ne sont pas complètement libres de fonctionner comme on voudrait. C'est ça que tu veux dire. Mais en tout cas, le corps, lui, il a son mode d'appréciation du bon et que, normalement, quand on met quelque chose de bon sous la langue, par exemple, dans la bouche, tout de suite, tout le monde devrait dire c'est bon. Il y a des exceptions parce qu'il y a des gens dans la salle, j'en connais une par exemple, on lui met de la coriandre sous la bouche, elle n'aime pas. Alors, moi, j'adore la coriandre. C'est toi. Et donc, le bon, on va se rendre compte que le corps, apparemment, ne fonctionne pas pareil de l'un à l'autre. Ça paraît bizarre parce que, normalement, le corps, lui, c'est des instinctifs au moteur. Ça devrait fonctionner pour tout le monde de la même manière. Justement, ce que tu dis, c'est de l'instinctif au moteur. Donc, tous les cinq sens devraient être là comme pour les animaux, basiquement, pour nous protéger, pour nous montrer la danger, là, c'est bon. Danger, c'est bon. survie. Vas-y, mange de ça ou écoute ça, c'est bon pour toi, cette musique est douce, c'est bonne, et pas celle-là, elle déstructure. Donc, en fait, on va se rendre compte que ce premier, ce premier besoin de l'âme et donc la première liberté de l'âme qui va avec, c'est le besoin du bon. ça nous permet de faire un tri entre ce qui est agréable ou désagréable, entre ce qui est doux ou ce qui est douloureux. Quelque chose qui est agréable et doux, moi, mon corps va aimer, par exemple, les chats adorent quand on les caresse, ça les fait ronronner, ils n'aiment pas les coups de pied. Bon, mais ça, c'est le corps qui dit ça. Et l'âme, à travers le corps, elle va donc pouvoir faire des tris entre ce qui est bon pour elle ou pas bon et effectivement, pour ça, il faut qu'on retrouve l'accès à nos sens premiers et pour ça, on a besoin de la liberté de l'âme à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expérimenter. C'est-à-dire, si on n'a pas cette liberté d'expérimenter le goût de la fraise et puis le goût de la coriandre pour ceux qui n'aiment pas, eh bien, en fait, si on n'est pas libre d'expérimenter quelque chose, l'âme ne peut pas se faire le juge de ce qui est bon ou pas bon pour elle. Et ce qui est intéressant, c'est après, c'est que quand on va creuser un petit peu en symbole, on va se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose de caché derrière le fait de ne pas aimer quelque chose que tous les autres aiment. Plutôt de dire, moi, je n'aime pas ça et bon, c'est fini, circuler, il n'y a rien à voir, on pourrait se poser la question de dire, tout le monde aime ça, mais pas moi. pourquoi ? Quel est le message que me délivre mon corps, donc mon âme à travers mon corps ? Oui, c'est ça. Donc, on va se rendre compte que la liberté d'expérimenter, elle est fondamentale pour l'âme et actuellement, la liberté d'expérimenter, elle est remise en cause puisqu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit d'expérimenter. Par exemple, vous n'avez pas le droit d'expérimenter d'aller boire l'apéritif entre 18 et 20 heures. C'est une boutade. Mais vous voyez ce truc-là, il y a des choses qui vont être interdites par la légalité en disant, non, tu n'as pas le droit d'expérimenter. Peut-être que c'est justifié, attention, quand on interdit de pratiquer, par exemple, des drogues, de se droguer, il y a aussi du bon sens là-derrière, c'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui ont fait l'expérience et comme disent les comiques, comme disent les comiques, ils ont eu des problèmes. Donc, à quoi ça sert de reproduire une expérience dont on sait qu'elle cause des problèmes ? Peut-être qu'on peut s'en passer. Oui, pour la majorité des gens, ça va fonctionner comme ça. Mais pour certains, ça ne va pas être aussi facile parce qu'à l'intérieur d'eux, il y a quelque chose qui veut se confronter à l'expérience pour tirer une conscience. Et c'est ça, la liberté d'expérimenter, c'est qu'on ne peut pas obliger les gens à aller vers le bien ou le bon, en tout cas, parce qu'on a décrété une fois pour toutes le bon, c'est ça, parce que les âmes, pour éveiller la conscience, elles ont besoin de faire ce qu'on appelle des erreurs. Et l'expérimentation permet d'apprendre par l'erreur. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup plus appris dans ma vie par les erreurs que j'ai faites que par les choses qu'on m'a dites dans mes cours, à l'éducation nationale, à l'école ou mes parents. il y a des choses que j'ai crues sur parole, comme on dit, il y a des choses que j'ai eu besoin d'expérimenter. Donc, la première liberté fondamentale pour l'âme, c'est la liberté d'expérimenter. Ça va ? Vous suivez ? Ça vous paraît clair ? Vous êtes tous d'accord ? Donc, ça, c'est lié au corps, juste un résumé. Et tous les enfants devraient pouvoir expérimenter tout en sachant que les parents sont là pour les protéger des dangers éventuels. Mais c'est vraiment, vraiment pour les enfants la liberté de goûter à tout, de vivre tout pour dire « Ah, c'est ça la vie ! » Se rendre compte qu'est-ce que c'est que la vie. D'ailleurs, il y a un truc intéressant quand on regarde comment on fonctionne déjà tous les deux, hommes, femmes, on ne fonctionne pas pareil par rapport à l'expérimentation. Le féminin et le masculin, enfin l'homme et la femme en tout cas, ne fonctionnent pas de la même manière. Et nous, on le voit par exemple par rapport aux animaux domestiques, aux poules, aux canards, enfin aux poules, aux coques surtout. Et puis, on va le voir par rapport aux enfants quand on les éduque comment on fonctionne. Si par exemple, vous mettez une bougie allumée et qu'il y a un petit gamin de 4 ans qui arrive et qui va aller prendre, ou 3 ans, qui va arriver et prendre la bougie, la mère qui elle est dans le féminin protecteur va attraper la bougie, l'éteindre, ranger des allumettes, ranger des bougies pour que l'enfant ne fasse pas l'expérience. Pourquoi ? Parce qu'elle, elle va défendre l'intégrité du corps en premier puisque c'est son instinct maternel. Et elle va dire au mari, mais pourquoi tu as laissé cette bougie ? Voilà, ça c'est la culpabilisation où on en reparlera après. L'homme, lui, il va dire, à 4 ans, il serait peut-être temps qu'il découvre ce que c'est que le feu. C'est comme à 11 ans, tu achètes un opinel à ton fils, parce qu'on est en Savoie, c'est un opinel ici. Donc tu achètes un opinel pour qu'il aille couper du bois. Et bien à 4 ans, tu te dis, tiens, viens voir la bougie, tu vois, puis regarde comment on craque l'allumette, puis allume la bougie et approche ta main, tu vas voir, c'est chaud. Ça brûle, t'as vu, t'as senti, t'as fait l'expérience, tu ne refais plus. Voilà, c'est bon, il a fait l'expérience. La façon d'enseigner la vie, le féminin va protéger la vie quand la vie n'est pas assez mature pour assumer l'expérience. Le masculin, lui, il va amener l'expérience pour grandir la conscience. Et en fait, ces deux modes de fonctionnement, il faut bien faire attention à ce que l'on, par exemple, si on est dans une société, si le gouvernement, ou les institutions, ne sont que dans des registres de protection à outrance, ils sont dans un féminin castrateur. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que les enfants, que les membres, pardon, l'absurde révélateur, que les membres de la société, c'est-à-dire les citoyens, sont des enfants. Faites pas ci, faites pas ça. Quand on entend certains premiers ministres, je ne citerai pas les noms, il n'y en a pas beaucoup, on a l'impression qu'ils parlent à des enfants. Faites pas ci, faites ça, c'est pas bien, là, c'est pas bien, faites pas sage, là. C'est un discours qui est infantilisant et qui part du principe, il ne s'agit pas de critiquer, peut-être qu'on serait à leur place, on ferait pareil. Mais ça part d'un principe que les citoyens sont à un âge inférieur à 7 ans. parce que dans la symbolique des cycles de croissance, l'aspect maternel, c'est de 0 à 7 ans. À 7 ans, on dit à l'enfant, maintenant, tu es grand, tu vas à l'école. De 7 à 14, c'est la loi du père qui se met en place, le masculin, la société, la socialisation. Et là, actuellement, quand on regarde ça, ça veut dire que symboliquement, les gouvernements considèrent que la population a moins de 7 ans d'âge mental. Ça fait réfléchir par rapport au niveau de conscience dans lequel nous nous trouvons. C'est ça qui est intéressant. Alors après, on parle du bon, peut-être ? Oui. Allez, parce que le bon, ça va. Donc le bon, expérimentez, allez-y, faites vos expériences, mais errare humanum est, perseverare diabolico. Vous vous rappelez de ça, c'est très important, vous avez le droit de faire les expériences, mais reproduire une expérience négative, c'est diabolique. C'est bon ? Oui, on passe au beau. Le beau. Le beau. Qu'est-ce que tu veux dire sur le beau ? Le beau, c'est du domaine du cœur, de l'âme, c'est tout ce qui nous touche. Et donc, il vaut mieux être touché par quelque chose qui rend joyeux parce que ça nourrit, ça fait sourire et on a envie de distribuer ça. On dit à tout le monde, tu sais ce que j'ai vu, c'était magnifique. Un coucher de soleil, un bébé, j'ai regardé un bébé, mais comme c'est beau, un bébé, ça nourrit l'âme. En fait, tout ce qui est beau dilate l'âme. Quand on voit un coucher de soleil, on voit en miroir l'âme qui se dilate comme un soleil. On pourrait imaginer que notre âme, c'est comme un soleil qui est limité et qui attend patiemment qu'on expérimente et qu'on dépasse des expériences et qu'on dise « Ah, c'est ça la vie ! » Eh bien, j'ai le droit, j'y vais, je peux faire ça et puis ça va être bon pour moi d'expérimenter, de manger ça, de vivre ça. Donc, là, c'est vraiment du domaine du cœur, de l'âme et de la joie, des bonnes nouvelles. Voilà. Ce qui fait la dilatation quand c'est beau et donc quand c'est pas beau ? Eh bien, ça fait ça en fait, ça rend triste. On a des états d'âme et donc là, je reviens un petit peu aux baguettes parce que je suis un peu passionnée par ça. Les baguettes, dès qu'on parle de quelque chose, on filtre les paroles de quelqu'un, les baguettes fermes, c'est comme si elles mesuraient la bulle énergétique de l'âme, de la personne et quand elle dit « Oui, mais mon père, il était comme ça ! » Ça veut dire que la personne, elle était touchée et au lieu de rayonner, de continuer à vivre tranquillement ce qu'elle vivait, elle s'est stoppée, elle a limité son expérience parce qu'il y avait quelque chose à l'extérieur qui l'a touchée. Donc la notion de beau, on pourrait ramener ça aussi à la respiration, c'est la même image, c'est quand on inspire et qu'on prend de l'oxygène, ça nous fait du bien, on se dilate et on est bien et quand ça nous rétracte et qu'on expire, c'est la mort pour nous symboliquement et l'âme, elle n'est pas contente. Donc en fait, ce qui est intéressant d'expliquer, c'est que le beau, c'est un critère, on va dire, qui est subjectif mais qui est quand même universel, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tous les humains trouvent belles, par exemple, en sociologie, on s'amuse à faire des études là-dessus, si vous mettez des mimiques de visage en photo dans n'importe quelle population de la planète, tout le monde reconnaît un sourire, tout le monde reconnaît une grimace de colère et pour tout le monde, le sourire, ça veut dire on y va, la colère, ça veut dire on n'y va pas. C'est universel, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont reconnues et qui ne sont pas culturelles, c'est-à-dire qu'on nous raconte toujours que c'est fabriqué dans l'enfance, pas du tout, il y a des choses qui sont innées et pour l'âme, il y a des choses que spontanément tout le monde va reconnaître comme beau, comme tu as dit, un coucher de soleil. Par contre, le mental, lui, va s'en mêler et que comme on mentalise tout, on va nous apprendre à l'école maintenant qu'est-ce qui est beau ou pas beau et on va nous dire ça, vous voyez, c'est beau parce que ça veut dire telle chose et telle... Parce qu'on passe par le mental aussi. Voilà, sauf qu'on a mis du mental là-dessus et que quand on regarde la chose en question ou qu'on l'écoute, on dit non, moi, mon cœur, il fait comme ça dedans, mon sentiment, c'est que ça me rétracte, ça ne me dilate pas. Moi, il y a certaines musiques, elles ne me dilatent pas du tout. Je disais ça à mes enfants quand ils écoutaient du heavy metal, si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, ça me... Bon, ben oui, mais il y a des gens qui aiment ça. Mais il y a des gens qui aiment fumer aussi. Alors, vous voyez, le bon, le bon, ce sont des critères qui sont quand même largement contestés par notre fameux mental qui, lui, va mettre son grain de sel. Moi, je dirais que si on ne passe pas par le mental, le bon, ça pourrait être tout ce qui, en miroir, révèle la vie, à l'intérieur de nous, donc notre âme. Tout ce qui est vivant, que ce soit de l'herbe qui pousse, une fleur, un coucher de soleil, des contrastes de gris quand il y a des nuages, tout ça, ça fait partie de la vie. Par contre, une décharge publique, c'est plus vivant, c'est en décomposition et ça ne touche pas l'âme. Ce n'est pas le même domaine. Parce que l'âme, elle est dans un corps et elle est là pour animer la vie, créer du nouveau et donc, elle voit en face tout ce qui est bon et qui l'anime aussi pour créer du nouveau. Elle est là pour ça. Et donc, ici, on va toucher une deuxième liberté fondamentale qui va être la liberté d'expression. C'est-à-dire que si on n'a pas la liberté d'exprimer ce qu'on a envie, ici, au niveau du cœur, que ça soit beau ou laid, de toute manière, on s'en fout, il faut qu'on ait la liberté là aussi d'expérimenter. Comme on a expérimenté la fraise et la coriandre, on peut expérimenter aussi le coucher de soleil et puis du vivimétal, pourquoi pas. Mais il faut qu'on puisse l'exprimer ce truc-là. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse de l'intérieur, le sortir à l'extérieur et ça, c'est vraiment un besoin fondamental de l'âme, c'est le besoin d'expression. Parce que le verbe, notre verbe, vient de cette zone-là. Même si l'air sort de par la bouche, en haut, ça vient de cette zone-là. Notre verbe est vraiment relié à notre âme et donc, si là, on ne peut pas exprimer qui on est ou ce qu'on ressent, eh bien, ça nous rend tristes, en fait. On ne peut pas dialoguer avec l'autre, on ne peut pas échanger et puis ça, c'est le lien qui nous nourrit au niveau du cœur et de l'âme. L'expression, bien sûr, c'est l'expression artistique, la musique, tous les arts qu'on connaît et effectivement, ce besoin d'expression, actuellement, vous avez remarqué qu'il était largement, mais très, très largement limité puisque en France, le pays des manifestations, on n'a même plus le droit de manifester. Vous vous rendez compte à quel point on en est rendu ? Tellement, la liberté d'expression, elle est réduite, réduite et actuellement, il y a même une tentation de limiter l'expression à la seule parole acceptable et on va, bien sûr, du coup, ça va nous amener à la liberté de penser parce que ça va être lié. Derrière le bon et le beau, il y a le vrai qu'est-ce qui est vrai ? Et là, on rentre sur le troisième niveau qui est le niveau intellectuel. Normalement, au niveau de la pensée, on devrait intuitivement, je pèse mes mots, intuitivement, on devrait sentir qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux. Et dans la tête, le vrai devrait venir par l'intuition, on devrait sentir que c'est vrai. il y a un accent de sincérité alors que là, il y a un mental menteur, il y a un mental menteur, c'est toujours du même registre et là, c'est faux, ça sonne faux. Et ce truc-là, effectivement, c'est le domaine de l'esprit et est-ce qu'on est dans l'esprit ou est-ce qu'on est dans le mental ? Et le vrai, ce n'est pas évident du tout actuellement de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, notamment dans les informations. en disant qu'il n'y a plus d'échange. Moi, je regardais un petit peu le bon, le beau et le vrai. En fait, par rapport à ce qui me manque depuis un an, le bon, il me manque les restaurants pour mes 500. Il n'y a plus. C'est vrai. C'est dommage. Le beau, c'est sortir... Les bons restaurants. Non, mais le restaurant, je ne vais pas passer par le mental, le bon ou pas bon. Le beau, tout ce qui touche au niveau de l'art, tous les artistes qui ne peuvent pas chanter, danser, faire du théâtre, s'exprimer, pour qu'on soit touché, pour qu'on voit aussi, parce qu'eux nous montrent tous les possibles. Et puis le vrai, c'est l'échange des idées. Une idée, ce n'est pas un échange et donc il ne peut pas y avoir qu'une vérité. D'ailleurs, la vérité évolue avec le temps et depuis toujours, ça s'est passé comme ça. Donc, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas quelque chose qui est figé. Sinon, c'est une croyance et la vie n'est pas ça. Donc, ça rend triste l'âme qui ne peut pas expérimenter, vivre, goûter le nouveau. Donc là, si on synthétise, ça fait trois libertés fondamentales. Liberté d'expérimenter, liberté de s'exprimer, liberté d'opinion. Or, ces trois libertés fondamentales sont bien sûr inscrites, comme d'autres, liberté de se déplacer, etc., sont inscrites dans les droits de l'homme. Comment se fait-il qu'actuellement, elles soient remises en cause ? Alors, ce qui est intéressant, nous, on ne va pas poser la question comme ça d'ailleurs, parce que je l'ai mal posée, je gomme. On peut reprendre là. Ce n'est pas comment se fait-il quand on soit arrivé là, c'est le mental qui nous fait arriver là. Donc, c'est une maladie mentale, nous, on l'a déjà dit depuis le début de l'épidémie de coronavirus, les premières vidéos qu'on a faites en mois de mars, l'année dernière, c'était le coronavirus, c'est d'abord un virus mental. Bon, on n'a pas changé d'avis, je crois même qu'on va surenchérir, c'est mental, 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 mental plus. Voilà. Mais, qu'on soit plus dans le mental, ça d'accord. Mais nous, on veut attirer votre attention sur le fait que là, c'est une période de contrainte, donc de manque de liberté, comme tu disais, mais en même temps, qui dit contrainte, ça c'est de l'énergie tique chinoise. Si vous vous appuyez comme ça sur quelque chose, ça va faire tout. Si vous vous fermez comme ça, ça va faire ça. Si vous ouvrez comme ça, ça va faire ça. Et donc, les mouvements énergétiques de contrainte actuelle vont amener un besoin de liberté, donc un besoin d'expérimenter, un besoin de s'exprimer et un besoin d'avoir des opinions. On pourrait dire que c'est la respiration de la vie, en fait. Inspire, expire, inspire, expire. Donc, cette période, elle est hyper favorable pour la liberté, d'où le thème de la liberté pendant trois jours ici, c'est qu'on va se régaler puisque, comme on est privé de liberté, on va avoir envie de la liberté. C'est comme quand on était gamin et qu'on nous disait tu vois le pot de miel là-haut, ben, tu n'as pas le droit d'y toucher. On attendait que les parents soient partis pour aller prendre le pot de miel. Tout le monde a fait ça ? Oui ? D'accord. Et ça devient précieux parce que c'est convoité. Si on en a trop en abondance, en fait, on avait toutes les libertés. On pourrait dire voyager, faire ce qu'on veut en permanence. Et puis, depuis un an, ça nous a ramenés parce qu'en médecine symbolique, on fait ça, on considère que le corps, c'est la maison, c'est la même chose, c'est un miroir. Et donc, on était tellement partis ailleurs dans le mental et dans des voyages extraordinaires ailleurs, on n'était plus à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, ça nous a confinés à l'intérieur de nous et beaucoup, en fait, se sont retrouvés. On dit, mais je n'avais jamais fait ça, jardiner mon jardin intérieur. Je me suis retrouvée, j'ai retrouvé la famille, donc les liens. Et donc, ça nous a ramenés à, mais qu'est-ce que c'est qui est en moi, qui m'anime et comment retrouver de la joie, de la liberté d'exprimer, d'expérimenter. Et là, c'est peut-être pas une erreur parce que depuis le temps qu'on est loin de plein de choses, on s'est perdu dans la tête et en haut dans les avions et en haut dans des idéaux. Ça nous redescend dans le corps pour nous faire goûter autre chose, peut-être nous ramener 2000 ans après à la valeur du lien. 2000 ans après, je dis ça au hasard, mais du lien, d'âme à âme, qui nourrit. Alors que là, on est isolé, on n'a plus le lien d'amour, le lien d'échange. Et donc, c'est peut-être ça qui est en train d'émerger, comme dit Gilles, pour que cette graine qui a mis 2000 ans à pousser voie enfin le jour pour que la coopération, tout ce qui est l'unité de l'humanité puisse enfin exister. Donc là, arrivé à ce niveau-là, vous prenez une feuille tous et vous écrivez qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter et vous allez l'expérimenter, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer et vous allez l'exprimer et qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme opinion et vous allez affirmer vos opinions tranquillement. Je dis bien avoir des opinions parce que méfiez-vous sur les opinions, la liberté de penser, il faut toujours prendre ça avec des bémols parce que quelquefois notre opinion peut être contrecarrée par l'expérience qu'on fait ou par l'expression qu'on a envie de donner. C'est très intéressant de voir que ces trois libertés ne sont pas séparées les unes des autres mais qu'elles sont pour l'âme uniques. C'est-à-dire que ma liberté d'opinion, normalement, ne devrait pas diriger. c'est ma liberté d'expérimenter dans le corps qui me donne la possibilité d'exprimer quelque chose qui va me donner une opinion de la vie. Alors que nous, en Occident, on fonctionne le contraire. On s'est gavé d'opinion, on essaye d'exprimer ça et de le faire expérimenter de force au corps. Et ça ne marche pas. Mais tous les jours, vous regardez les infos, tous les jours, on traque un virus parce qu'on a décidé que le virus, ça se traquait comme un terroriste, c'est une opinion. On essaye d'exprimer ce truc-là par des contraintes, par des lois, par des règles et on regarde dans l'expérience et on dit « Ah, c'est dingue, le virus, on n'arrive pas à le choper. » Mais bien sûr, puisqu'on part à l'envers. Il faut partir de l'expérience du virus pour en tirer une expression et une opinion après. Et on est tout le temps à l'envers. C'est facile, d'ailleurs. Alors moi, j'ai envie de parler pour l'âme puisque c'est le sujet, la liberté de l'âme, par rapport à ces trois niveaux, ça devrait exister juste pour soi, juste dans mon corps, dans mon univers, dans ma bulle. Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter, jamais contre ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre, de découvrir de nouveau pour moi ? Qu'est-ce que j'ai envie de dire pour moi, de créer de nouveau pour moi ? Et là, quand c'est pour soi, les autres n'intervenant pas en pour ou en contre, en fait, on devient grand et on n'a plus quelqu'un au-dessus qui nous dit « Fais-ci ou fais-ça. » On existe, on est libre d'exister et vraiment, c'est ce qu'on a sûrement tous envie de faire et de montrer. Ça, c'est important ce que Rose vient de dire, c'est que, en fait, pourquoi on en est arrivé là ? Parce qu'il faut bien savoir apprendre de nos expériences, apprendre de nos erreurs. Comment on en est arrivé à des restrictions de liberté et au fait que des dirigeants nous considèrent comme des enfants ? C'est parce que nous, on a joué le rôle d'enfant. Ça, c'est évident. On a demandé à l'État des protections, on a demandé à toutes les structures de nous diriger, de nous protéger, de nous dire ce qu'il fallait faire, pas faire. Et après, on dit « Ben oui, mais il nous oblige. » Ben oui, mais on a demandé ça. C'est Coluche qui avait dit ça. Des phrases du type, il y a eu des phrases lapidaires du type « On nous prend pour des cons et après, on voudrait qu'on soit intelligent. » Oui, mais si on l'inverse, cette phrase, c'est parce que nous, on ne se croit pas intelligent qu'on nous prend pour des cons aussi. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que cette liberté de l'âme, elle part de notre individu, à nous, et que si on respecte ça, effectivement, ça change tout. Eh bien, j'aime bien ce que tu viens de dire. Parce que c'est vraiment intéressant de voir qu'on ne voit pas la valeur qu'on peut avoir, la valeur de la vie qui est en nous. On se dévalorise en permanence et on ne voit pas qu'on est capable de créer la vie, le nouveau. Nous, en tant que femmes, on est bien capable d'avoir un enfant dans le corps et de le voir apparaître. Il est merveilleux et il reproduit la vie depuis des milliers d'années. Et on se dévalorise en permanence. Et donc, on ne voit pas le sacré qui est à l'intérieur de nous, qui nous anime. On ne voit pas cette part spirituelle de nous et qui devrait quand même maintenant émerger et puis on devrait regarder ça et miser dessus et arrêter de miser sur ça. Oui. Alors, il y a un truc qu'on voudrait terminer là-dessus parce qu'il faut quand même il y a un gros piège. Après, on prendra quelques questions si on a le temps. Il y a un gros piège sur cette liberté de l'âme. C'est le schéma de culpabilité judéo-chrétien, surtout, mais pas que parce qu'en fait, on se rend compte que ce schéma de culpabilité, il est un peu universel. La première phrase, on voudrait attirer votre attention sur un truc qui nous a été donné par l'invisible ce matin quand on a harmonisé la salle, la salle où nous faisons la conférence. On ne l'avait pas testée, harmonisée et on a eu un message de l'invisible qui nous a dit sous forme de symbole, la liberté, ça se paye. Ah, pourquoi ? Parce qu'ici, on est dans une ville où il y a eu des maquis et il y avait un symbole d'âme de maquisard qui était coincé dans la salle. Ça n'a pas d'importance, c'est un symbole. Et les maquisards ont donné leur vie pour la liberté. Et actuellement, nous, on entend sur les médias des gens qui disent il faut résister, je suis prêt à payer de ma vie, je ne me laisserai pas faire. Et ça, c'est un schéma du Christ crucifié sur sa croix, si vous vous rappelez. Et il a acheté sa liberté en quittant le corps. Je répète, on achète notre liberté en quittant le corps. Est-ce que c'est ça que votre âme veut ? Ou est-ce que votre âme, elle veut rester le plus longtemps dans le corps pour expérimenter le plus longtemps ? Probablement que nos âmes veulent rester longtemps dans le corps parce que c'est là qu'elles s'éveillent. Et en quittant le corps, avec du chichon, de la drogue, de l'ecstasy ou en se faisant victimiser, en étant victime de méchants, mais moi je suis gentil, j'achète ma liberté en mourant et j'achète l'innocence. En se situant au travail, par exemple. C'est la deuxième, celle-là. La liberté, ça se paye. Méfiez-vous. Pourquoi la liberté, ça se paye ? Qui dit ça ? Pourquoi on devrait payer ? Payer pour avoir sa liberté ? Pourquoi je devrais avoir un passeport pour circuler ? Il faut bien réfléchir à ces trucs-là. Qui dit ça ? Gagner ma vie. En fait, on va se rendre compte que derrière, il y a des schémas culpabilisants qui visent à nous diriger. Et ces schémas, on les a en nous. Donc la deuxième phrase qu'on voulait vous faire voir, c'est « il faut gagner sa vie ». Effectivement, tu étais en avance. Il faut gagner sa vie. Qui dit ça ? Qui dit « il faut gagner sa vie » ? Alors, l'homme a la suave son front, la femme en accouchant dans la douleur, il faut gagner, il faut payer. Il y a quelque chose qu'il faut gagner. Parce que si je ne la gagne pas, je la perds alors. C'est un jeu ? Est-ce que ce serait un jeu ? Une roulette russe, c'est un peu effrayant ce mot-là. Oui, et puis est-ce que du point de vue de l'âme, il faut gagner sa vie. Du point de vue de l'âme, est-ce que c'est juste ? Est-ce qu'on est là pour gagner sa vie ? Ou vivre. C'est une phrase qui est complètement fausse. On n'a pas à gagner quelque chose qu'on a déjà. L'être, il est déjà là. La vie, on l'a déjà. Pourquoi il faut la gagner ? Parce que gagner, ça fait, après j'accumule. Plus j'en ai, plus j'en ai gagné et plus j'existe. Et donc on entre dans un cercle un peu vici en ce moment où on devient associé, identifié à nos possessions. Plus j'en ai et plus je suis vivant. Donc il m'en faut encore pour être de plus en plus vivant et ne jamais mourir. Plus j'en aurai en compte en banque ou ailleurs, plus je serai vivant. Et l'âme, elle s'en fiche puisque elle, a priori, ne meurt pas puisqu'elle passe d'une vie à l'autre. On pourrait dire. Allez, on a fonctionné beaucoup en Trinité. On vous en donne une troisième parce que celle-là, je l'adore. Il faut payer sa dette. Il faut payer la dette. Vous avez vu qu'on a créé une dette phénoménale mais monstrueuse. On n'a pas du tout, parce que c'est plein de zéros. Moi, dès qu'il y a plus de 2 zéros, je ne comprends plus. Mais là, il y en a plein. Je ne sais plus combien. Et on a fait, on est passé en 6 mois ou 1 an d'une dette de 98% du PIB à 120, je ne sais plus les chiffres, 130, ça ne veut plus rien dire. On sait juste une chose, c'est qu'on ne pourra pas la rembourser. Au fond, on le sait, elle n'est pas remboursable. La dette du Japon, la dette de l'Amérique, la dette de l'Europe n'est pas remboursable. L'Amérique est en train de faire un plan de relance de 1900 milliards de dollars. Bon, c'est des milliards et des milliards et des milliards. Tout ça, c'est de la dette qu'ils ne paieront pas. Alors, vous qui êtes des paysans de bon sens, comme moi, c'est dire, est-ce que c'est très judicieux de se fourvoyer dans un schéma où on nous dit que pour vivre normalement, on va payer les gens normalement, mais ils ne vont pas travailler normalement, mais on va le faire quand même et tout ça. et à la fois-ci, on va vous dire qu'il faut payer la dette. Quelle dette et qui a décidé ça ? Et c'est quoi cette dette puisque c'est une ligne informatique. Et c'est là où ça devient vraiment très intéressant parce que derrière le symbole de la liberté, ça se paye quitte à mourir. Il faut gagner sa vie quitte à souffrir. Et là, il faut payer sa dette pour moi, mes enfants, mes petits-enfants. Donc, on est en train de bousiller l'avenir de le nouveau des nouvelles générations qui au lieu de créer du nouveau vont être obligés de payer les bêtises, j'allais dire un autre mot, les bêtises des anciens qui dit ça. Qui dit ça ? Et en fait, vous allez vous rendre compte que derrière ces schémas, si vous devez payer votre liberté, que vous devez gagner votre vie et que vous devez payer la dette, à qui devez-vous payer cette dette ? Alors, il y en a qui se font passer pour ceux à qui on doit payer. Ce sont malins, ils ont compris qu'il valait mieux être du côté de ceux qui vous donnent la liberté, qui vous donnent de l'argent, qui récoltent tout votre argent. Ça, c'est toujours ceux qui se font passer pour qui ? En fait, la réponse, c'est Dieu derrière. Si vous regardez bien, collectivement, au fond de nous, on pense que notre liberté, on doit se la... C'est ce que Freud va appeler tuer le père, c'est-à-dire il va falloir la gagner, il va falloir se confronter pour avoir sa liberté, alors qu'on nous l'a déjà donnée. Gagner sa vie, on nous l'a déjà donnée, mais il faut la payer. Et régler la dette, c'est la même chose. À qui on doit une dette d'être vivant ? À Dieu. Donc, aux parents, premier, on va le voir par rapport aux parents, et puis après, par rapport à la divinité, à Dieu, à l'univers. Et symboliquement, on est tous coincés par ce schéma collectif qui nous oblige à croire que nous devons, que nous ne sommes pas libres, en fait, et que nous devons payer ça. Oui, je regardais au niveau d'être, c'est comme si on nous avait donné quelque chose et je dois le rendre. Si on nous donne la vie, à qui je dois rendre la vie ? Si nos parents, si mes parents m'ont donné la vie, est-ce que je dois leur rendre quelque chose ? Est-ce que dans le fleuve de la vie, dans l'arbre de vie, les ancêtres, les anciens ont toujours animé l'arbre de vie, la sève, la sève qui coule jusqu'au petit bourgeon, le petit bourgeon ne redonne pas au tronc sa sève, sinon ils meurent. Il y a un truc, la dette, ce n'est pas possible. Dans la vie, ce n'est pas possible. Dans le symbole, on ne peut pas rendre aux anciens ce qu'ils nous ont donné puisque c'est quelque chose qui a été transformé, en fait. Énergétiquement, c'est transformé, composté à l'intérieur de nous. Donc, c'est impossible de rendre aux anciens. Mais on peut les remercier, par contre. Alors, on peut faire un autre acte symbolique qui est une blague juive. Je fais une petite blague juive ? Allez. C'est Moshé qui ne dort pas la nuit, il n'arrive pas à dormir, il fait ta, ta, ta. Et sa femme lui dit « Mais Moshé, arrête, qu'est-ce que tu brasses comme ça toute la nuit ? » Et Moshé lui dit « Écoute, je suis embêté, je ne peux pas dormir parce que j'ai emprunté 10 000 dollars à Jacob et je dois lui rendre demain à 10 heures et je ne les ai pas. Je ne peux pas lui rendre et ça m'empêche de dormir. » Alors, sa femme, elle dit « Oh, c'est ça, c'est rien, tu vas voir. » Donc là, c'est le problème de la dette. Comment on fait pour rembourser une dette qu'on ne peut pas rembourser ? Donc la femme, elle va ouvrir le volet et les 3 heures du matin, tout le village dort. Jacob habite en face. Donc vous faites pareil avec Dieu, pour vous, c'est Dieu, Jacob. Et elle commence à hurler dans la rue « Jacob, Jacob, Jacob ! » Alors, toutes les fenêtres qui s'ouvrent, toutes les lumières qui s'allument dans le village et puis Jacob qui finit par ouvrir son volet, il dit « Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? » Il dit « Mon mari, il te doit 10 000 dollars. » Alors Jacob, il dit « Oui, » il est un peu gêné parce que toute la place publique, elle dit « Oui. » Eh bien, il ne les a pas. Elle ferme le volet. Et puis là, elle se tombe vers Moshe et elle dit « Ben maintenant, toi, tu dors et lui, il ne dort pas. » C'est exactement ça. C'est-à-dire que la dette, à un moment, il faudra dire « On ne la paye pas. » Il faudra avoir le culot et la culpabilité de dire « On ne la paye pas. » Et c'est tout. Et ça, c'est une liberté de l'âme aussi de dire « Je ne marche plus dans ce schéma. » « Je suis créée et donc je vis. » C'est bien. Nous, on a fait notre travail. Maintenant, si vous avez des questions, on a le temps ? On a combien de temps ? La régie ? Cinq minutes. Donc, une question. Est-ce qu'il y a des questions dans le public déjà ou autrement on prend sur YouTube ? Le public, alors ? C'est qui qui veut faire une question ? Si vous n'avez pas de questions, c'est que la conférence était excellente. Nous, c'est bien. On va aller expérimenter autre chose. Alors, s'il n'y a pas de questions, j'ai envie de reparler de ce qu'on a dit. Ah si, il y en a une là-bas. Oui, tout à fait. Il y a une première question qui avait été de Mélanie Bénéfice et qui demandait, mais comment faire pour se connecter à ses intuitions et faire taire un maximum le mental ? Comment faire taire le mental pour écouter les intuitions ? En fait, je ne sais pas, vous avez observé que les intuitions elles venaient toujours dans des trous, dans des moments où elles peuvent se manifester parce que sinon, il y a le brouhaha du mental et des pensées quotidiennes qui vont nous empêcher de... Donc en fait, il ne faut surtout pas, quand on veut avoir des intuitions, il ne faut surtout pas y penser déjà. Parce que si on a un questionnement, en fait, le meilleur moyen c'est d'être dans le corps. Une technique que j'avais utilisée avec succès à un moment, c'est pour avoir des réponses à des questions, des réponses de l'invisible, à des questionnements existentiels. J'ai un problème qui me prend la tête, je veux une solution. Je demande à l'univers mon problème. Je lui dis, voilà, j'ai tel problème. Je le dis à l'univers, je m'exprime, un besoin d'expression, là, j'ai une intention, j'ai... Et je dis à l'univers, voilà, mon questionnement, c'est ça. J'ai besoin de ça. Et après, je marche. Et je n'y pense plus parce que si vous pensez en permanence, le mental qui doit être le capteur, justement, de la réponse, il est occupé, rempli, et il radote, je demande la réponse, je demande... Eh bien, on n'entend pas. Donc, il faut arrêter. Et par exemple, la fois où j'avais fait ça, j'étais dans la rue en plein centre de Chambéry et j'avais un kilomètre à pied à faire et je marche. Et je marche dans une rue piétonne et à un moment, il y a une boutique qui s'ouvre et il y a quelqu'un qui sort, la personne me connaît, elle commence à me parler, elle me donne la réponse. Et ça, c'est les intuitions, c'est les synchronicités, c'est des choses qui arrivent, qui se manifestent de manière inattendue, mais parce que j'avais fait la demande au préalable, j'avais dit à l'univers, je veux ma réponse. Quand vous faites une demande à l'univers, c'est un ordre. Il ne faut pas plaisanter avec Dieu, il faut lui donner des ordres, je plaisante. Après, il y a des gens qui vont dire, il ne faut pas plaisanter avec l'univers, l'univers, il est à notre disposition. On verra dans les conférenciers, un physicien qui viendra et nous parlera du champ quantique, vous lancez votre intention dans le champ, le champ vous renvoie la réponse. Vous interrogez Dieu, Dieu vous renvoie la réponse. Vous interrogez l'inconscient collectif, l'inconscient collectif vous renvoie la réponse. Vous interrogez l'univers, l'univers vous répond. On a vu avec des Amérindiens, ils font tout le monde, toutes les traditions font ça, et ça marche. Mais il faut avoir l'humilité de dire, je ne sais pas avec ma tête, et je demande en toute humilité, moi j'ai besoin d'aide là, il y a quelqu'un qui peut m'apporter de l'aide, et ça vient. Alors, pour conclure, en fait, si on est un univers, et que si on a la question, et bien il y a la réponse, quand dans votre univers, vous posez la question, la réponse est là aussi, dans votre bulle, et ce ne serait même pas l'autre qui va vous l'apporter, c'est la synchronicité, il faut être capable d'être posé, pour la voir, l'entendre, la sentir. En fait, être bien dans son corps, et pas dans le jeu existentiel, sinon le mental va vouloir capturer ça, et le nouveau, l'intuition, c'est du nouveau, et ce n'est pas ce qu'on connaît. Jamais, jamais, sinon c'est du radotage, c'est quelque chose qui est ancien, donc ce n'est pas ça. L'intuition, c'est du nouveau, et donc il faut poser la question presque à soi-même, et en nous, on a déjà la réponse. C'est étonnant, comme si la graine était déjà là. Donc, expérimentez. Encore une question ? Mais la dernière. Non, il n'y a plus de questions, mais par contre, juste pour vous dire que le forum a très bien démarré, on a des contacts de l'Espagne, Montréal se réveille, on a les premiers contacts de Montréal, donc ça y est, 7h du matin, le Québec est là. Eh bien, bonjour le Québec et bonjour l'Espagne, on vous embrasse. Et vive votre âne. Ok. Allez, et bien bientôt, tous, et puis bonne continuation pour le forum. Bon, bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501